Salut à tous, c'est Pank de la chaîne Aubermus sur cette vidéo qui continue notre cheminement sur la bienveillance et en l'occurrence sur les audios que vous pouvez retrouver sur le site bienveillance.co où il y a un audio différent tous les jours. Aujourd'hui le thème, on doit être au jour 10, c'est Nouveau Dialogue. On a vu hier, ou à la dernière vidéo, le principe de création et de l'intérêt de créer une antenne. Comme je vous l'ai expliqué, nous sommes des êtres de communication, on est à la fois émetteurs et récepteurs. Plus on va émettre de nouvelles pensées, plus naturellement à l'intérieur de nous, dans notre dialogue interne, on va construire quelque chose qui va être plus juste, qu'on va pouvoir transmettre aux autres et logiquement cette transmission va faire qu'il va y avoir une réception chez les autres. Certaines personnes vont adhérer, d'autres ne vont pas adhérer. Celles qui ne vont pas adhérer, on n'aura pas forcément de retour. Celles qui vont adhérer vont vous donner et transmettre eux-mêmes des infos et vous les donner. Et en l'outurance, on part d'un principe très simple que des sujets que vous allez proposer vont entraîner des sujets-réponses, des réponses à ce sujet et après de nouveaux sujets et ainsi de suite, qui vous permettra de grandir dans votre principe de vie et dans votre dialogue intérieur. Donc, créer petit à petit un nouveau dialogue intérieur. Là encore, on n'est pas dans une idée complètement naïve des choses. On sait très bien que dans le dialogue intérieur, notre vie ne va pas changer du jour au lendemain et que ce n'est pas si facile que ça au quotidien d'avoir et de se mettre en tête qu'on va se focaliser sur les choses bonnes, juste positives, d'être un peu plus en phase avec nous. Mais commencez déjà petit, commencez déjà avec un pas. Toujours la même chose, prenez votre temps. On a une vie pour s'améliorer, on a une vie pour être bien, on a une vie pour grandir. Donc, pour utiliser votre potentiel, passez pas par pas et vous verrez, il va y avoir des belles choses qui vont se développer à l'intérieur de vous. Dans le dialogue intérieur, qu'est-ce qui se passe souvent ? On se rend compte qu'on est extrêmement critique avec nous. Alors, être critique, ce n'est pas forcément quelque chose de négatif. Il faut bien voir à ce moment-là quand est-ce qu'on est complètement destructeur vis-à-vis de nous. Parfois, il y a une nécessité pour se bouger les fesses, pour avancer. Mais souvent, c'est un petit peu la petite claque qui ne sert pas à grand-chose, hormis nous saper le moral et ne pas nous faire démarrer sur quelque chose d'un peu plus boostant. Et qui, au bout du compte, va plus nous emmener vers le bas que nous propulser vers le haut. Donc, la première chose à faire, c'est déjà de voir quand vous en avez la possibilité, l'occasion, sans devenir obsessionnel de vos pensées. Parce que dans ce cas-là, comment vivrez-vous de l'instant présent si vous êtes tout le temps en train de vous dire « Il faut que je pense positif, il faut que je me répète un mantra positif, etc. » Moi, j'aime bien le principe du mantra qui nous permet, au bout de quelques milliers de répétitions, de répéter un mantra sans qu'on se rende compte qu'on est en train de le répéter. Et ce qui est amusant, c'est de voir ce que ça fait sur le subconscient. Mais de manière simple, c'est quand on se rend compte qu'on dit « Ah, quel con, je suis nul, je suis une tâche, abruti, crétin, stupide, blablabla », vous stoppez de dire « Non, non, ça, niet, je m'en rends compte, j'ai le droit de faire des erreurs, j'ai le droit de faire des conneries, ça m'arrive de faire ceci, cela, pour autant je ne suis pas misérable, nul, naze, sans volonté, sans truc, etc. » Non, non, avoir quelque chose de plus positif et se modifier et se dire « Bon, ben non, je ne suis pas con, là j'ai fait une erreur. Ou vous n'avez pas réussi à tenir par rapport à un challenge que vous êtes donné, c'est pas grave, faire un bon, tant pis, là j'y suis pas arrivé, j'y arriverai la prochaine fois. » Mais changez simplement les modalités, si on prend des mots de PNL, de votre dialogue interne. Et commencez petit à petit à vous dire « Voilà, je vais créer une nouvelle façon de me parler, une nouvelle façon de me contacter et de simplement tendre vers quelque chose de plus positif. » Donc, en ce moment, vous le savez bien, je suis beaucoup dans les notions de potentiel, c'est ouvrir votre potentiel positif en vous. On a tous des potentiels. Alors, il y en a, on va bien les exploiter parce que c'est une facilité, d'autres, ben moins. Alors, j'ai une impression souvent qu'on a un gros potentiel au niveau de l'autocritique. À savoir, si c'est réellement un potentiel qu'on a tous ou qu'on nous a bien inculqué à être très, très autocritique, voire très autodestructeur. La notion positive, tout le monde aime. Je n'ai jamais vu personne qui se plaignait des trucs positifs. Même dans les phases goth et les phases dark side qu'on peut rencontrer avec des potes ou avec qui on a pu grandir à dos. Même si tout est négatif et qu'il faut l'obscurité, on s'aperçoit qu'ils aiment des dynamiques d'énergie, des trucs qui vont créer un monde. Ne serait-ce que de la musique, qu'une ambiance qui va créer quelque chose. Et en ça, ils vont faire naître quelque chose de positif, pour eux en tout cas. Donc, pensez bien, c'est tout aussi naturel d'aller vers du négatif que du positif. C'est juste que le potentiel qu'on a utilisé plus, donc le pattern, le schéma automatisé qu'on a mis en place dans notre dialogue, c'est davantage orienté vers du négatif, vers de la critique. Bon, alors on pourra faire des dialogues très, très longs là-dessus, mais en gros, nos cultures judéo-chrétiennes de flagellation nous a bien aidé pour un peu nous faire du mal à longueur de journée. Donc, on a un potentiel positif. Ce potentiel, il est différent pour tout un chacun. Il y en a, il est énorme, il y en a, il est un peu plus petit. Mais déjà, si vous prenez juste la place dans votre centre de potentiel positif, vous allez déjà voir que tout change. Tout change, en tout cas, tout est en mouvement à l'intérieur de vous. Donc, petit à petit, vous allez simplement vous dire, ok, j'ai le droit d'être négatif, et ça, autorisez-lez-vous. Mais, petit à petit, commencez à dire, j'ai aussi le droit d'être positif. Et que dans mon dialogue, j'ai autant le droit de me dire des salles de trucs que des trucs positifs. Et dans ce nouveau dialogue, petit à petit, commencez à y insérer de plus en plus de choses bienveillantes, justes, positives, des réceptions et des écoutes de choses qui vous amènent un peu plus de bonnes énergies. N'oubliez pas, je l'ai déjà dit sur pas mal de vidéos, parce que c'est un sujet récurrent, ce n'est pas être en déni des choses. On n'est pas en mode popels, bisounours, et tout ce que vous voulez. On est dans un monde où on sait très bien qu'il y a des choses pourries, il y a des choses négatives, il y a des choses qui nous usent, il y a des choses toxiques. Oui, mais ce n'est pas pour autant que si je sais qu'il y a un poison devant moi, je vais le prendre et je vais le boire. Si j'ai la présence d'esprit de me dire que c'est du poison, je vais peut-être décider de prendre le verre d'eau qu'il y a à côté, ce sera peut-être plus intéressant. Ce n'est pas pour autant que je ne sais pas que si je bois ça, je vais avoir du mal, ou qu'il y a des gens qui ont créé quelque chose qui peut faire du mal. Ce n'est pas fermer les yeux. Dans votre dialogue, ce n'est pas devenir naïf à la vie et monde, tout est parfait, tout il est beau, mais plutôt, ok, moi je veux des bonnes vibes pour moi et avant tout pour moi. Pensez bien, c'est pour vous que vous le faites. Vous devenez bienveillant pour vous. Vous faites attention à vous. C'est votre domaine à vous. C'est votre monde interne. Donc, je décide de cultiver quelque chose de plus sympa, de plus positif. Eh bien oui, quand je verrai des news négatives, j'ai le droit de les voir et de dire, ah ouais, le monde de merde, ça ne me plaît pas. Mais ce n'est pas pour autant que vous allez passer votre temps à vous dire, ah bah il n'y a que de la haine, de la méchanceté et tout. Vous pouvez vous dire, bon bah il y a de la haine, mais moi je veux être positif, je veux être bon, je veux aller vers ce que je suis réellement et vers quelque chose qui vous emmène, vous entraîne. Donc, votre dialogue, votre nouveau dialogue doit être dans une dynamique positive pour vous. Ça peut être une dynamique qui sent négative pour les autres. On s'en fout, vous pensez à vous et donc vous orientez toute votre énergie vers cette facette pour vous permettre simplement de grandir, d'évoluer, d'avancer dans votre quotidien. Donc, nouveau dialogue égale aller vers quelque chose de plus positif pour vous, définissez ce que c'est et laissez-vous, donnez-vous le droit d'y arriver au quotidien. Et quand vous dites des trucs négatifs, vous avez des pensées un peu toxiques, ils ont aussi le droit d'exister, prenez-en compte, si vous ne voulez pas les laisser partir, laissez pas partir, ça aussi c'est être bienveillant, on a le droit d'être d'un côté comme de l'autre, il n'y a rien de mieux. Simplement, orientez-vous avec bienveillance dans « ok, j'accepte cette idée de là » ou « j'accepte de la transformer » ou « de la modifier » ou « de penser différemment ». Voilà, si vous avez des questions ou des remarques, partagez-les sur Facebook et YouTube. Il y a un groupe Facebook pour « Bienveillance pour soi » et sinon vous m'envoyez un petit mail. De tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon, juste et positif pour vous. B1, ciao !